Depuis le coup d'État mené par l'armée birmane contre le régime de Aung San Suu Kyi et la dissolution du Parlement au mois d'ivrier 2021, le nombre de soldats déserteurs de l'armée birmane ne cesse de s'accroître. Certains médias occidentaux parlent de 2000 soldats qui ont fait défection de leur régiment, une situation qui a affecté le moral des troupes, parmi eux un nombre important d'officiers engagés, selon les mêmes sources. Devant ce développement sans précédent, les responsables de l'armée birmane ont dû appeler en renfort les militaires en retraite et le lancement des campagnes de recrutement afin de combler le vide laissé par les déserteurs. Conformément aux analyses de plusieurs observateurs, cette conjoncture n'a jamais été vécue en Birmanie depuis la fin des années 60. Avant le renversement du régime al-Indé au début d'année par l'agent militaire, ce pays d'Asie du Sud-Est a connu un exode massif de la communauté des musulmans rohingyas, victimes de persécutions dans l'état d'Arakan depuis 2012, au moment où le monde a décerné le prix Nobel de la paix à Aung San Suu Kyi. Plus de 800 000 rohingyas ont trouvé refuge dans les pays voisins, principalement le Bangladesh. Plusieurs autres milliers ont été tués dans des conditions atroces. 51 6 2